Le départ du train de Martel est imminent, attention à la fermeture des portes, attention au départ. Nous embarquons pour un voyage dans un des plus beaux villages de la vallée de la Dordogne, Martel. On l'appelle le village aux 7 tours. Mais c'est aussi celui du Truffadou, un petit train à vapeur entretenu par des passionnés. C'est le village de l'huile de noix, pressé à l'ancienne, dans son moulin traditionnel. Et on y croise Léo, le vitraïste, mais aussi Clément, le berger. En Occitan, on dit que quand il chante, il dit que... Ça veut dire que si les cerises ne sont pas mûres, elles vont bien mûrir. Il adore les cerises. Clément est amoureux de la nature et conteur en langue occitane. Sur Martel, j'ai une légende qui parle de la truffe, puisque Martel a été la capitale de la truffe pendant longtemps. La légende dit qu'un soir d'hiver, il y avait la tempête de neige sur Martel. Et il y a une vieille, une très très vieille femme qui demande l'hospitalité chez une famille de paysans, très très pauvres. Et en échange, elle leur donne quatre glands en leur disant, chouïne en fatilière, je suis une fée, une bonne fée. Demain matin, vous semez ces glands. Quinze ans plus tard, revenez voir au pied, vous trouverez un trésor. Ce trésor, c'était la truffe, bien sûr. Un trésor qui a fait la fortune de la région et qui a donné son nom à un petit train à vapeur, le Truffadou, qui chaque hiver transportait le fameux champignon. Mise en service en 1889 sur une partie de la ligne Bordeaux-Auriac, il fut abandonné en 1980. Mais c'était sans compter sur la motivation d'irréductibles passionnés qui exploitent 6,5 kilomètres de lignes et rénove toute une gamme de trains en parfait état de marche. Salut Clément, ça va ? Et toi ? Ça va, ça va. Tu viens faire un tour ? Allez. On va sur la vallée ? Allez, on va aller voir la vallée. Aujourd'hui, pas de vapeur, mais un autorail, lui aussi rénové par l'association présidée par Bertrand. Là, on va parcourir la ligne qui emmène les passagers tous les ans jusque dans les falaises au-dessus de la vallée de la Dordogne. En empruntant ce train, les touristes font un véritable bond dans le passé, ouvert aux quatre vents, permettant ainsi de supporter le soleil du lot. Il n'y a pas de bruit, à part un peu de glou-glou, le bruit du foyer, un peu de bois qui crépite. Et puis vous poussez le régulateur et là, vous avez une sensation de puissance. C'est chouf ! Et ça y est, la machine bouge. Vas-y, passe. Elle n'est pas belle, notre vallée de la Dordogne ? La Dordogne qu'on aperçoit là-bas, au pied des petites falaises, qui passe là, entre les peupliers, qu'on réaperçoit là-bas et qui remonte vers les contreforts du massif central. La ligne du Trufadou offre également une vue imprenable sur Martel, surnommé le village aux sept tours. C'est un village médiéval qui est fortifié, mais il y a aussi des tours qui ont été bâties après le Moyen-Âge. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Martel, par son histoire déjà, est très, très bien placé sur la carte. On est au carrefour de pas mal de provinces. En plus, on est sur une cosse qui est riche, parce qu'il est un peu plus arrosé que les cosses de Grama. Donc on peut cultiver, il y a vraiment de la ressource agricole sur les cosses de Martel. Des conditions climatiques qui favorisent la culture de la noix du Périgord depuis des siècles. C'est une des spécialités des frères Castanier. Romain est nuciculteur, son frère Adrien est restaurateur. Il paraît que leur huile de noix est un véritable nectar. Et c'est dans ce moulin familial que Romain reçoit les cerneaux de noix. Ces cerneaux, donc on va bien les étaler sur cette meule. C'est une meule en granit. Elle fait 800 kilos et elle va tourner pendant une demi-heure pour faire une pâte qui ressemble à une pâte à pain. Le cru 2020 a été très convenable. 2021 s'annonce plus compliqué. Le gel a été là, ça a marqué l'arbre. On verra sur la fructification ce que ça fera. Néanmoins, un arbre qui a froid, c'est un arbre qui souffre. Donc on sait que la production ne sera pas bonne. Une fois la pâte de noix écrasée, elle est torréfiée. C'est vraiment, vraiment l'étape la plus importante. Donc on va griller très progressivement la peau du cerneau pour donner le goût à l'huile que l'on souhaite. A la phase de torréfaction succède le pressage. C'est à ce moment que l'huile est extraite. C'est de la noix pressée, éclaircie et mise en bouteille. Et en bouteille, elle se conservera deux ans et un an une fois ouverte. Niché au fond du moulin, un vitrail attire l'oeil. On y reconnaît un paysage du sud-ouest avec son huile de noix et ses feuilles de tabac qui sèchent. C'est l'oeuvre du plus british des Martelais, Léo. Salut Clément ! Salut ! Cet artisan a quitté le brouillard de Londres pour le soleil de Martel il y a 35 ans. Et il a installé son atelier, équipé d'une grande verrière orientée au nord, de manière à profiter d'une lumière constante jamais trop forte. Pour moi, c'est très important d'être plus près de la nature. Pour inspirer mon travail. Et j'ai eu la grande chance de découvrir le Lot, qui est, comme tout le monde sait, le plus beau département de France. C'est un très, très riche patrimoine qui existe ici, qui est aussi très inspirant. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans l'artisanat d'art, et qui ne sont pas que par hasard ici, c'est une qualité de vie. Situé entre les sites prestigieux du gouffre de Padirac et de Rocamadour, Martel, ses sept tours et son petit train, attirent chaque année plus de visiteurs. Peut-être serez-vous les prochains.